... Au sommaire de cette édition, le 50e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marqué ce lundi à Abidjan par un défilé militaire au palais présidentiel. Des Nigérians se sont réunis ce lundi dans la capitale Abuja pour demander le retour ou la démission du président Mohamedou Bouhari, toujours à Londres depuis trois mois, pour des raisons médicales. Enfin, vous aurez la réaction des Camerounais après les propos du président de la CAF, selon lesquels le Cameroun n'était pas prêt à accueillir la Cannes 2019. Ravie de vous retrouver à toutes et à tous. Bonsoir. Démarrage effectif ce mardi des élections générales et présidentielles au Kenya. Strutain farouchement disputé, notamment une présidentielle serrée, entre le sortant Ouro Kenyatta et son rival de l'opposition, Raila Odinga. Les Kenyans ont commencé à voter tout ce matin. Jusqu'ici, tout se déroule dans le calme pour des élections générales âprement disputées. Dans le bastion du candidat de l'opposition, Raila Odinga, à Kisumu, certains électeurs ont attendu plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux de vote pour mettre leur bulletin dans l'urne. Certains ayant passé la nuit devant les bureaux de vote attestaient une ferveur démocratique que les accusations de fraude lors des précédentes élections n'ont pas entamé. Je remercie la IEBC parce que tout se déroule sans problème. Vous arrivez et vous votez. On espère que la journée va rester calme comme vous pouvez le voir. Tout est calme aujourd'hui. J'ai hâte de voir du changement. C'est de ce changement que j'ai besoin. On est arrivé vers 4h ce matin. On est ici parce qu'on veut voter pour la paix. Des élections dans le calme, c'est le plus important. On veut voter pour nos dirigeants. On veut voter pour le changement. On veut des élections dans le calme. Je suis venu à 3h ce matin, mais je suis prêt à attendre jusqu'à 5h s'il le faut. Quelques 19,6 millions d'électeurs sont appelés à départager Ouhuru Kenyatta, fils du premier président du Kenya indépendant et Raila Odinga, vétéran de la politique kenyane, candidat pour la quatrième fois à la présidentielle. Les autorités électorales auront une semaine pour publier des résultats officiels définitifs. Un second tour entre les deux hommes est techniquement possible, mais jugé peu probable qui créditent les deux autres petits candidats d'à peine 1% des voix au total. D'une élection à une autre, en Afrique du Sud, c'est décidé. Les députés voteront à bulletin secret la motion de défiance contre le chef de l'État, Jacob Zouma. Une décision réclamée par l'opposition et fragilisant un président contesté jusque dans son propre camp. L'opposition réclamait ce vote à bulletin secret convaincue de pouvoir retourner des députés du Congrès national africain ANC au pouvoir s'ils n'ont pas la pression d'un vote à main levée. La présidente du Parlement sud-africain a créé la surprise ce lundi. Le vote à bulletin secret contre Jacob Zouma est autorisé. Le Conseil constitutionnel estime que ce scrutin secret devient nécessaire lorsque l'atmosphère est majoritairement malsaine et très tendu. Le peuple sud-africain attend du Parlement qu'il leur donne des instructions en ce temps difficile. Nous ne devons pas sous-estimer ce privilège et cette responsabilité. Le président du Parlement doit suivre les procédures et doit s'assurer que le résultat de ce vote très important est crédible. Le président du Parlement doit le faire sans peur ni favoritisme. J'ai ainsi décidé que la motion de défiance qui se tiendra le 8 août 2017 se fera à bulletin secret. Merci beaucoup. Pour être adoptée ce mardi, la motion de défiance qui a été déposée par l'opposition doit recueillir la majorité absolue des députés, soit 201 voix. Un scénario peu probable, le Congrès national africain y possédant une confortable majorité de 249 sièges. Mais si la défiance était votée, le chef de l'État et le gouvernement devraient démissionner. Une hypothèse on envisageait par l'ANC qui s'est empressée de dire qu'il n'avait aucun doute sur l'échec de cette motion comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres dans le passé. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, D.A. s'est réjoui de la décision. Les députés de l'ANC n'ont aucune excuse et doivent utiliser leur vote pour dénoncer la corruption et faire tomber le président Jacob Zouma. La Côte d'Ivoire a célébré ce lundi le 50e anniversaire de son indépendance. L'événement a été marqué à Abidjan par un défilé militaire au palais présidentiel. Les images. Le palais de la présidence de la République a abrité ce lundi les festivités marquant les 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'événement a eu lieu en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, de la première dame, des présidents d'institutions et de l'ensemble du gouvernement. Et comme chaque année, les festivités ont été marquées par deux temps forts, le défilé militaire suivi de la distinction dans l'ordre national d'une trentaine de personnalités. Outre les forces habituelles, le défilé militaire a enregistré la participation pour la première fois d'une brigade de la Société de développement des forêts et du premier bataillon projetable qui participe à la formation des casques bleus. A l'occasion de cette célébration, le président ivoirien a déclaré, je cite, « Un important travail de reprise en main de l'armée est plus que jamais nécessaire. Nous investirons encore plus dans l'amélioration des conditions de vie et de travail, des forces de défense et de sécurité, ainsi que dans leur formation et nous mettrons à leur disposition les équipements nécessaires. » Alassane Ouattara a par ailleurs parlé de la réconciliation et l'union parmi les 23 millions d'Ivoiriens qui sont toujours marqués par la crise. Ancienne colonie de la France, la Côte d'Ivoire a acquis son indépendance le 7 août 1960. L'attente se fait longue au Nigeria. En effet, l'interminable absence de Mouamadou Bouhari, toujours à Londres depuis trois mois pour des raisons médicales, commence à exaspérer les Nigériens. Des manifestants se sont réunis ce lundi dans la capitale, à Bouja, pour demander son retour ou sa démission. C'est à l'appel d'associations de la société civile que plusieurs dizaines de personnes ont bravé les fortes pluies et marché jusqu'à la villa présidentielle. Sur des pancartes, on pouvait lire des doléances faites au chef de l'État de rentrer et assumer ses fonctions. Plus que deux options pour Mouamadou Bouhari, revenir au Nigeria et gouverner ou démissionner. La principale raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que nous voulons aider notre président. C'est parce que son état de santé ne lui permet plus de pouvoir mener à bien les affaires de ce pays. Où sont ceux que l'on appelle nos pères ? Pourquoi regardez-vous cette nation tomber en ruine ? Pourquoi laissez-vous le Nigeria se faire ridiculiser mondialement ? Si vous n'êtes pas fatigué, nos enfants le sont. Si vous n'êtes pas fatigué, il y a des millions de personnes qui souffrent de la mauvaise gouvernance de All Progressive Congress et qui sont fatiguées. ça fait 30 jours que personne ne dit rien. Personne ne sait rien. Personne ne sait quel est le problème. Et pendant ce temps-là, c'est la pauvreté, l'immobilité, le désespoir qui s'installe dans le pays. Et nous vivons tous comme si tout allait bien. Mais non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas. Rappelons que le président âgé de son 14 ans s'est rendu dans la capitale britannique le 7 mai dernier pour suivre des examens médicaux. Depuis, le pouvoir est laissé entre les mains de son vice-président Yemi Oshimadjo. Le président nigérien s'était absenté une première fois en janvier avant de rentrer début mars. Il avait alors avoué n'avoir jamais été aussi malade et n'avait pas assisté à de nombreux conseils des ministres avant de repartir sans préalable début mai. Et silence autour de sa santé. Ce qui suscite de nombreuses spéculations sur l'aptitude du président à gouverner et sur son éventuel successeur. Ce journal se poursuit une dernière vuelta et puis il s'en ira. A 34 ans, Alberto Contador va mettre un terme à sa carrière. Il restera comme symbole de son époque faite de génie absolu sur les pédales mais aussi d'une part d'ombre et de dopage. L'espagnol Alberto Contador âgé de 34 ans, double vainqueur du Tour de France a annoncé ce lundi qu'il mettait un terme à sa carrière après le Tour d'Espagne du 19 août au 10 septembre. Je participerai à la prochaine vuelta à partir du 19 août et ce sera ma dernière course comme professionnel déclare le pistolero dans une vidéo sur son compte Instagram. Je le dis sereinement, sans regret, c'est une décision bien réfléchie et je crois qu'il n'y a pas de meilleure façon de dire au revoir que dans mon pays avec la course d'Espagne. Double vainqueur du Tour de France en 2007 puis 2009, triple lauréat de la Vuelta 2008, 2012 et 2014 et double vainqueur du Diro 2008 et 2015, ce grimpeur redoutable né à Madrid avait commencé sa carrière professionnelle en 2003. Contador fait partie du club fermé des six coureurs ayant remporté les trois grands tours. Son parcours a cependant aussi été assombris par un test positif à une substance interdite, le clenbutérol qui lui a valu en 2012 une suspension de deux ans et l'annulation de ses victoires au Tour de France 2010 et au Tour d'Italie 2011. Le pistolero avait d'abord annoncé sa retraite pour la fin 2016 mais avait décidé de prolonger d'un an après une belle saison mais il a fait un Tour de France décevant terminant neuvième à près de neuf minutes du vainqueur Christopher Froome et le britannique sera de nouveau l'homme à battre en Espagne si Contador leader de l'équipe Trek Segafredo veut finir en beauté sur une ultime victoire. Restons dans ce même registre Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 Le ministre de la Communication a tenté de rassurer ses concitoyens en affirmant que la Cannes aurait bel et bien lieu au Cameroun. C'est après des propos du président de la CAF qui a affirmé ce samedi que le Cameroun n'était pas prêt à accueillir l'événement. La Fédération Camerounaise de football a affirmé lundi avoir pris connaissance avec une profonde consternation des déclarations du président de la Confédération africaine de football. Ahmad Ahmad a en effet indiqué samedi que le Cameroun n'était pas prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Ces propos ont suscité inquiétude et mécontentement dans le rang des Camerounais. Je crois que le président de la CAF a tort de penser à ce qu'il nous a donné un délai et nous sommes à un an de l'événement et je pense que dans les tests eux-mêmes disent que trois mois avant l'événement on vient faire dernier contrôle si on n'est pas prêt on attribue la canne à quelqu'un d'autre. Nous vient d'être qui s'agite maintenant qui nous laisse le temps pour construire le stade. Moi en tant que Camerounais il y a la situation que le Cameroun ne sera pas prêt en 2019. Je prends par exemple les stades il faut 32 stades quand on va dire qu'il y a les stades à Bavoussam il y a les stades non posturés le délai est court. Je me demande moi-même Camerounais aimant son pays si on pourra être prêt pourquoi n'a-t-on pas commencé à travailler depuis qu'on avait eu le droit d'organiser cette canne ? Pourquoi attendre la dernière heure au courrier ? Voilà autant de questions. Le ministre de la Communication a toutefois tenté de rassurer ses concitoyens en affirmant que la canne aura bel et bien lieu au Cameroun. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au mois de juin-juillet 2019 et selon la formule de participation de 24 sélections nationales telles que décidées par la CAF au cours de la session de son comité exécutif le 20 juillet 2017. Le Cameroun a lancé sur la base du premier cahier des charges de la CAF un vaste programme de construction et de réhabilitation de ses infrastructures sportives. Le pays envisage de mettre à la disposition de la CAF 7 stades pour la compétition et 25 terrains d'entraînement pour la canne 2019. Pour finir, condamnation à 15 mois de prison du maire du district de Chacao dans l'est de Caracas, bastion de l'opposition. La Cour suprême du Venezuela a fait l'annonce ce mardi. Mais ce n'est pas tout. Le jugement de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de la Justice prononce également la déchéance politique du maire Ramon Mouchacho. Ce dernier, dont la localisation actuelle reste inconnue, fait partie d'un groupe de maires menacés de prison s'ils n'empêchaient pas les blocages de rue durant les manifestations contre le président Nicolas Maduro. L'annonce de sa condamnation intervient alors que l'opposition a appelé à barrer ce mardi des routes à travers le pays pendant 6 heures. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de la voie suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada